Salut à tous, c'est une vidéo qui sera consacrée à Gnome 3.28. Il est sorti il y a 2-3 jours au moment où j'enregistre la vidéo, à savoir le 16 mars 2018. Comme d'habitude, vous trouvez Twitter dans un descriptif parce qu'il y en a pas mal que je vous cite. Donc Gnome 3.28, c'est la dernière version en date du mois de mars 2018 de Gnome. Il y a pas mal de nouveautés, dont une qui va vous choquer, mais pour moi qui est un peu logique. Donc, trêve de bombardage. Voilà, j'ai pris une version avec Gnome 3.26 et je vais vous montrer quelques petites choses. Donc là, et je vais vous montrer la migration vers 3.28. Pour le moment, pour Arch Linux, parce que c'est une distribution assez rapide à mettre à jour, il faut essayer par les dépôts de testing. On mange enregistre la vidéo, donc je vous le déconseille. Vraiment, restez sur les dépôts stables. Moi je dis ça, mais je dis rien. Si vous pétez votre Gnome, c'est pas mon problème. D'ailleurs, je vous rappelle qu'un Gnome qui tient le choc est un Gnome qui n'a pas 35 milliards d'extensions activées. Coucou, manja au Gnome. Voilà, ça c'est dit. Donc là, on a le Gnome tout ce qu'il y a de plus classique. Et depuis, on passe partout. Avec la session Gnome Shell. Voilà, c'est Gnome Shell 3.26. Voilà, donc vous voyez, c'est un Gnome Shell 3.26 tout ce qui est le plus classique. Voilà, 3.26.2. Et bien sûr, il y a la session complémentaire, mais qui n'est... Durons-nous, qui a de moins à moins d'intérêt avec Maté, la session dite Gnome classique. Celle qui reprend Gnome 2 avec l'interface qui fait vraiment penser à Gnome 2. Mais Maté, là, franchement, est placé sur certains plans. Avec des icônes et compagnie. Je vais quand même mettre les icônes un peu plus petites. Parce que là, ça arrache un peu la rétine. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous avez votre Gnome classique. Voilà. Donc Gnome classique avec les icônes sur le fond d'écran. Maintenant, je vais passer... Bon, je vais repasser la session Gnome Shell. Et je vais passer à Gnome 3.28. Voilà. Et vous allez voir, bon, bien sûr, les nouveautés, comme les... Rajouter des dossiers comme les favoris, nouveautés au niveau de la chaîne et compagnie. Moi, il y a pas mal de petites nouveautés, mais la plupart du temps, l'utilisateur ne fera pas gaffe. Donc là, je vais lancer un terminal. Et je vais modifier le fichier pacman.conf pour activer le support de testing. Donc en gros, je décommande community testing et testing. Voilà. Donc, dans cette machine virtuelle, j'ai mis Tritzen, l'enrobeur de pacman. On pourrait faire même sudo pacman S2YQ. Ça ferait la même chose. Oui. Oui. Et là, donc, il va nous dire qu'il y en a à peu près pour... sur 400-500Mb à récupérer. Voilà. Pendant qu'il va faire ça, je vais vous parler d'une des nouveautés que je vous montre dans cette vidéo. C'est la disparition des icônes en fond d'écran. Ça a déjà été annoncé par Oh My God Ubuntu. Gnome 3.38, enfin, Gnome 3.28 va enlever l'option de mettre des icônes sur le fond d'écran. C'est-à-dire que ça, bye bye les icônes du fond de bureau. D'ailleurs, là, c'est dans l'ancien Gnome Tweak Tool, où justement, il y avait ces options. Icônes en desktop. Et vous allez voir, je crois que je peux vous le montrer tant que c'est en cours. Voilà. Si je lance ajustement, ou Tweak Tool, si vous allez dans... Bureau, vous avez icônes sur le bureau. Vous allez voir ce qui va se passer à la prochaine édition, une fois que ce sera terminé. Donc là, je vais travailler tranquillement. Et ils annoncent tout simplement que ça va disparaître. Parce que le code est un peu vieux, et que ça bloque le passage à un futur Gnome 4. Ce que j'ai compris. Il y a apparemment un prototype, bien que c'est enction Gnome, mais ça, je n'ai pas envie de trop les toucher pour le moment. Et si on cherche pourquoi, ce pourquoi du comment, il faut voir avec la billet de Didier Roche, qui explique vraiment le pourquoi du comment. Voilà. Il dit, bienvenue à Nautilus, pour Ubuntu, avec les icônes, parce qu'ils vont garder Nautilus 326. Parce que c'est Nautilus, alias File, qui gère les icônes sur le fond d'écran. Mais eux, comme ils ont besoin, Ubuntu ont besoin de ça, ils vont garder Nautilus 326. C'est leur choix, c'est respectable. Pourquoi les utilisateurs, enfin les développeurs de Nautilus, enlèvent les icônes du bureau ? Il faut déjà être réaliste. Depuis, en gros, je crois que c'est septembre 2011, de mémoire. Ou c'est ça, septembre 2011. Attendez, septembre 2011, Gnome 3.0. Je vérifie, j'ai un petit doute. Gnome 3.0, de quand il date, je crois que c'est bien septembre 2011. Oui, septembre 2011, oui. Donc, comme le précise si bien Didier Roche, dans son article, la preuve est que ce code, le code qui permet de gérer les icônes, n'a pas été bien maintenu depuis sept ans. Parce que si on regarde une des capteurs d'écran, le Gnome 3.0, qui remonte à 2011 déjà, il n'y avait pas de l'écran sur le fond d'écran. Il n'y avait que dans la session Gnome classique. Le problème, c'est que c'est un code qui est vieux, qui est mal maintenu, et comme c'est bien précisé, ce code n'a jamais été vraiment maintenu depuis sept ans. Il n'a pas réussi à faire la transition vers des technologies récentes. Donc, finalement, c'est plus un boulet qu'autre chose. C'est pour ça que les développeurs de Gnome ont dit « On va s'en séparer parce qu'on ne peut pas faire autrement. » Voilà. Donc, c'est vrai que ça risque de faire un peu graisser les dents. Et il y a même le développeur de Notinus, celui qui maintient Notinus, depuis quatre ans, ou trois ans et demi, je ne sais plus. Alors, c'est précisé, là. Ouais, ça fait un peu plus trois ans et demi qu'il maintient le code de Notinus. Et ça fait trois ans qu'il se bat avec ce code. Et il se dit « Est-ce que je m'en garde ou pas ? » Finalement, il dit « Je m'en débarrasse. » Bien sûr, ça va avoir des conséquences. Tandis que ça... Tandis que la mise à jour se faisait. Voilà. Il est en train de terminer. Là, je vais faire un reboot, et on va voir ce que ça donne. Je vais vous montrer deux, trois nouveautés, donc « Nom 3.28 ». Enfin, c'est celles qui m'ont sauté aux yeux. Et vous allez voir ce que devient « NomShell classique ». Enfin, la version « Nom classique ». Là, vous voyez, il y a « Nom 4.15.10 » et compagnie. Donc là, il n'a pas fini de... Il est bientôt terminé. Mais c'est vrai que quand on a du code qui traîne, qui traîne, qui traîne, pourquoi le garder ? Parce que c'est un boulet, et ça bloque la suite du développement. Voilà, je vais faire un reboot. Et normalement, à la prochaine connexion, on aura « Nom 3.28 ». Normalement. Croisant les doigts. C'est 2007, parce qu'il y a quatre versions par an, avec « Nom 3.28 », donc en gros, ça fait sept ans. Ce n'était pas septembre, c'était en mars qui était sorti, je crois en me souvenir. Bref, ça fait en gros sept ans que le code n'est plus maintenu, qui est soutenu comme la corde chutelle pendue. Au bout d'un moment, il faut savoir dire adieu au code qui est obsolète. Quitte à ce que ça fasse graisser les dents. Voilà, donc. Déjà, un truc que j'ai remarqué qui est un peu bizarre, c'est que dans les choix, il y a un truc qui s'appelle « Personnaliser ». Bon. Donc, l'ognome classique, enfin, l'ognome shell le plus habituel, il va se charger tranquillement, je suppose. Je crois que c'est droit. Voilà, donc on a notre bienvenue de « Gnome shell ». Un « Gnome 3.28.0 ». Voilà. Je vous le prouve tout de suite, une fois qu'il aura chargé le panneau. Voilà, détail. On a un « Gnome 3.28 ». Bon, là, « Wayland » ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais on a un « Gnome 3.28 ». Donc, la nouveauté, la grosse nouveauté que j'ai pu voir, c'est ça. Quand on va dans un fichier, si on voit ce dossier « Favoris », par exemple, je vais écrire un répertoire, n'importe lequel, on va créer un répertoire, moi, je ne vais pas, je vais appeler « Essai ». Et maintenant, sur un fichier, si vous voulez rapidement accéder à un fichier ou à un répertoire, vous cliquez droit et vous marquez comme « Favoris ». Vous allez dans le dossier « Favoris ». Boum ! Ça vous met directement, c'est une espèce de lien symbolique. Vous voulez le virer ? Pas de problème. Je vais faire cliquer droit, démarquer. Ça peut être supprimé, mais bon, ça c'est une des principales nouveautés que j'ai pu voir de « Gnome 3.28 ». Il y en a beaucoup d'autres, mais déjà, c'est celle-là qui va assauter le plus aux yeux. donc, c'est bien sûr, « Gnome 3.28 » enfin, « Gnome 3.28 » complet. Alors, est-ce qu'il y a le « Gnome logiciel » ? « Utilitaire ». Voilà, vous avez l'ensemble, bien sûr. « Moniteur système », bien sûr. Donc là, les ressources, ça ne doit pas être triste. Voilà. Donc, vous voyez, c'est le bon vieux « Gnome Shell » qu'on a l'habitude de le voir. Et il y a le « Gnome Software » qui supporte les « Flackpack » maintenant. Voilà. Les mises à jour. Le bon vieux « Gnome logiciel ». Voilà. Donc là, je ne sais pas, on va rechercher VLC, par exemple. Je vais l'installer. Je ne sais pas quelle version ça va être dans un bac à sable. C'est peut-être la version « Flatpack ». J'ai comme l'impression que c'est la version « Flatpack » parce que c'est « FlatHub ». Donc, c'est seulement un fichier « Flatpack » qui va s'installer. Parce que c'est marqué dans un bac à sable. Donc, c'est du « Flatpack ». Et 40 méga 6. Oula. Bon, les « Flatpack » et vous savez. Je ne suis pas super fan. Voilà. Donc, tant que ça se charge, je vais vous montrer aussi que dans « Ajustement » alias « Gnome tweak tools » ou « Gnome tweaks », il n'y a plus tout ce qui est gestion des icônes sur le fond d'écran. La preuve. Si on va sur l'apparence sur tout ça, l'arrière-plan en images, bien sûr, application démarrage, barre supérieure, donc, je vais mettre la date au complet. Ça sera mieux. Clavier souris, espace de travail. Voilà. Il n'y a plus que l'espace de travail dynamique. Extension. Les fenêtres. Donc, voilà. Clac, clac. Police. Vous ne voyez, il n'y a plus d'icônes, enfin, d'options liées aux icônes. Alors, je me demande si VLC c'est la même version 3 ou 3.0.1 parce que c'est la 3.0.1 qui disparaît. Par contre, c'est à l'anglais. Elle n'est pas français. Merci, FEDPAC. Donc, si on veut la version en français de VLC, pas problème. Donc, on va virer installer, on va virer VLC. Voilà. Et si on veut la version officielle d'Archinux qui est en français, voilà, Tridsen-S VLC. Elle est installée 100 et quelques mégas de FEDPAC. Donc, on va voir combien de monde de VLC est la version officielle de VLC. Allez, 39 mégas de moins. ça fait quand même une sacrée différence. Et côté traduction, si je lance VLC, maintenant, je suppose que VLC va être en français. Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé. À mort, les flatpacks ! Nus ! Désolé, je n'aime pas les flatpacks. Vous comprenez pourquoi, maintenant ? Je n'aime pas les paquets universels. bon, là je vais me déconnecter et je vais vous montrer la session GNOME classique, celle qui est utilisée principalement, et d'ailleurs presque uniquement par Red Hat Enterprise Linux et CentOS bien sûr et là si on recharge, ça va faire un peu mal il n'y a plus d'icônes non, non, il n'y a plus d'icônes c'est dommage parce que c'était quand même pratique ça reproduisait ceci donc, je ne sais pas ce que fera Red Hat mais je suppose qu'ils ont prévu de conserver peut-être les icônes sur fond d'écran, à moins qu'ils convertissent les utilisateurs à GNOME Shell ou qu'ils passent sur Maté, j'en sais rien ils ont souvent déjà décidé une marche à suivre, mais c'est leur choix donc j'espère que cette courte vidéo vous a plu sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine ciao ciao ciao